bonjour à toi chers spectateurs interrail de carmen alessandrin avait l'air d'être un film voulant surfer dans l'air du temps cherchant à toucher plutôt les jeunes qui viennent juste d'avoir leur bac au travers d'une histoire qui a l'air d'être très intéressante et qui permet en plus à la sncf de caser plein de passes pour les interrail parce que si vous saviez le nombre de pubs qu'il ya sur youtube sur les interrail qui circulent depuis que ce film a été annoncé c'est assez impressionnant mais comment dire ça a l'air d'être un film qui avait pas l'air d'être bien méchant qui a l'air de raconter une histoire somme toute très classique mais qui avait pétri de bonnes intentions avec des personnages venant d'une jeune bague du cinéma français qui avait l'air d'être assez intéressant en fait tout film avait l'air d'être intéressant de base le résumé pour faire simple un groupe de tout jeunes bacheliers va partir faire un tour d'europe en interrail afin de fêter le début de leur vie d'adulte mais au milieu de l'euphorie des révélations et des instants de remise en cause vont jalonner un voyage loin d'être calme s'avère d'être intéressant ça ne l'est pas carmen alessandrin dont la maman se nomme lisa azuelos et qui a produit le film en plus elle a voulu raconter une histoire qui lui est très chère ça crève les yeux qu'elle a fait l'interrail à la sortie du bac en plus elle le dit visiblement elle venait juste d'avoir son bac à 19 ans elle l'a fait avec plein de potes ça se voit à 2 km à la ronde que c'est une histoire qui lui est très personnelle est ce que ça valait le coup d'en faire un film non parce que peut-être que justement elle raconte une histoire qui lui est trop personnelle que du coup cette histoire n'arrive pas à transporter le spectateur ou en tout cas l'amener dans la direction qu'elle souhaiterait parce que ben il faut pas se voyer la face sur ce film le groupe de potes qui est portrait et pas très intéressant l'ensemble dramatique et cousu de fil blanc l'histoire n'est pas très intéressante en plus tout le film est pétri de mes meilleures intentions qui soient mais se retrouvent massé dans une recette qui ne prend jamais et c'est le propre du teen movie pourtant de réussir à créer une bande de potes qui soit vraiment forte et qui soit impactante sur le spectateur c'est bien de portrait un groupe de potes de montrer les hauts et les bas des relations humaines surtout lorsque celles-ci en sont à un stade fragile mais également captivant qui peut donner lieu à un ensemble dramatique et visuel qui captive et qui rappelle la beauté des rapports entre des amis et des proches du côté de carmen alessandra la beauté des rapports humains se limite à la conception très limitée d'un groupe de protagonistes pas forcément agréable proche du détestable même pour au final aboutir à un portrait extrêmement maladroit voire même proche du ridicule d'un ensemble de protagonistes jamais attachant mais surtout terriblement vain et détestable même par instant en termes d'écriture carmen alessandrin avec l'aide d'une co scénariste dont il est impossible de retrouver le nom qu'elle parle quelque part sur internet c'est extrêmement en relou mais donc il ya une cause scénariste qui l'a aidé sur ce long métrage à à deux en fait le gros souci vient que l'histoire suit le parcours de l'interrail c'est une idée plutôt intéressante mais au milieu il faut greffer une vraie narration il faut pas simplement se contenter de faire passer les personnages d'étape en étape ou de ville en ville et le problème c'est que ce qui pourrait être considéré comme des étapes ou en tout cas des développements de personnages personne plus comme juste un mec qui a envie de niquer une autre meuf des problèmes de couple une histoire d'argent et ainsi de suite ça sonne vraiment comme des petites maladresses qui sont amenées au tout dernier moment ça sonne jamais comme des vrais rebondissements qui construisent à la fin une grande fresque qui nous fasse réfléchir sur le sens de l'amitié sur l'importance en fait que l'interrail peut avoir au sein d'une bande de potes parce que c'est ça le principe même du film c'est de montrer à quel point faire l'interrail c'est quelque chose de religieux pour certains étudiants pour certaines personnes qui vont passer une étape de leur vie où là justement c'est ce qui est montré au centre du film ils vont se séparer ils ne vont peut-être jamais se retrouver ou en tout cas pas autant qu'ils le faisaient actuellement et donc du coup ce voyage c'est le meilleur moyen de garder un souvenir hyper important ensemble mais la narration va à l'encontre même de ça elle nous portrait un groupe de personnages qui littéralement va se pourrir la vie pendant deux semaines et ne va retenir à la fin que des galères qui en plus va scinder leur groupe de potes va les empêcher après pouvoir réellement être potes les uns avec les autres parce que honnêtement avec ce qui se passe dans ce film je vois pas comment à la sortie de ce voyage ils peuvent rester les uns avec les autres ou en tout cas rester les proches les uns des autres parce que ces personnages sont vides alessandra ne réussit jamais à développer ces personnages au delà d'une coquille qui semble terriblement vide et qui rappelle surtout la vacuité du rapport qu'entretiennent ces différents protagonistes nous rappelant simplement à l'ordre pour nous évoquer l'idée que ces héros ne sont qu'une surface une surface de faux semblants de mythos de mensonges et de manipulation où certains sont punis à tort et d'autres se retrouvent laissé à l'abandon quand les derniers sont pardonnés sans jamais avoir été jugé pour leurs actes et les conséquences de ceux ci parfois la limite du dangereux et de l'impardonnable en termes de mise en scène carmen alessandra à la une plus l'année des bases qui est intéressante cette idée de base de construire un film où on a un vrai rapport assez conflictuel entre un hyper réalisme de chaque seconde et quelques séquences qui sont très cinématographique je donne un ordre d'idée le film s'ouvre de la manière la plus simple qui soit c'est à dire qu'en gros on va avoir le personnage central qui va tenir une petite caméra qui va faire un journal de bord en fait du voyage donc le début du film c'est eux qui attendent sur le quai et elle qui est en train de filmer chacun et qui du coup nous les fait découvrir ces personnages parce qu'il ya leur nom qui apparaît sur l'écran c'est une idée plutôt intéressante parce que là ça brise la barrière entre hyper réalisme et travail de fiction et après il ya une séquence en particulier à berlin où les personnages vont un petit peu basculer ils vont séparer certains qui vont entrer dans une boîte et d'autres non et partir de ce moment là le film vire vraiment au trip hyper cinématographique ou en tout cas au trip visuel hyper assumé ou genre il ya une séquence de romances sur le mur de berlin qui est hyper esthétique mixé avec une séquence en boîte qui est pareil très graphique et cette dichotomie de mise en scène revient constamment dans le film et ça pourrait être une bonne idée si c'était abouti et c'est le souci de les sandrains c'est qu'elle n'aboutit pas ce truc là elle n'aboutit pas cette idée qui pourrait avoir un rapport particulier ou en tout cas au niveau de l'émotion au niveau des sensations au niveau du ressenti au niveau de l'interprétation qu'on peut en avoir elle aboutit jamais à cela et du coup ça sonne juste comme une espèce de rapport conflictuel qui y aurait entre deux types de mise en scène qu'elle voudrait mettre en corrélation et qui ne fonctionne pas mais c'est mixé au milieu de plein de petites idées plus ou moins intéressantes la cinéaste tente des choses et dans ce sens là certaines transitions et jeux de rapports entre fantasmes et réalité sont assez convaincants mais cette dichotomie dans la conception de la mise en scène justement comme évoqué avant ne fonctionne pas et laisse le spectateur perplexe devant le métrage et son aventure oui ces personnages avaient tout pour être totalement attachant et émouvant mais au final ils ne sont simplement qu'un ensemble de petits cons auxquels on a simplement envie de rappeler qu'ils se manipulent qu'ils se dupent et que finalement ils n'ont aucun respect les uns pour les autres en termes de casting c'est très compliqué c'est très compliqué parce qu'il y a quelques acteurs qui s'en sort bien et il y en a d'autres qui sont vraiment dans le surjeu ou la maladresse constante Marie Zabukovic est pour moi la parfaite représentation de ça c'est le personnage central du film c'est le personnage le plus fantomatique de toute l'oeuvre et c'est le personnage qui émotionnellement a le moins d'impact sur le spectateur Karl Malapa, Manon Valentin, Guillaume Arnaud, Abraham Valplaire ou Ambroise James Di Magno tout chacun apporte quelque chose ils ont un rapport particulier ils proposent quelque chose par le biais de leur personnage ou de leurs interprétations mais ça n'atteint jamais le stade vraiment du ressenti qu'ils soient poussés à son maximum en fait et du coup le spectateur va regarder ça d'un oeil plus ou moins intrigué mais il va avoir du mal à parfaitement lier avec ses personnages parce que ses acteurs y croient plus ou moins en fait à leur personnage ces jeunes acteurs ont quelques petits moments de brio mais ils ne parviennent pas forcément à tous s'équilibrer certains étant particulièrement justes quand d'autres sont à la limite du surjeu constant sans jamais s'en rendre compte en plus au bout du compte comment vous dire que Interrail très honnêtement à part les jeunes qui sont fans de l'Interrail justement je vois pas qui est ce que ce film espère convaincre parce que c'est un long métrage qui est pétri de mauvaises intentions en fait dans le rapport qu'il entretient dans le portrait qu'il dresse sur la jeunesse et dans l'intimité qu'il cherche à créer entre le spectateur et ce groupe de personnages c'est vraiment un film qui est pétri des meilleures intentions qui soient mais qui les met dans la pire forme possible et du coup Interrail de Carmen Alessandrin j'ai envie de vous dire de pas vraiment vous dépêcher pour aller le voir en salle parce que c'est pas un très bon film et c'est même très maladroit dans le genre et il y a des films plus intéressants sur la jeunesse et en ce sens là je trouve que Make To My Love qui peut-être a été extrêmement critiqueur de sa sortie avait au moins le mérite de dresser un joli portrait de la jeunesse et de bien le faire surtout donc je vous orienterai plutôt sur ce film là que sur Interrail à plus